Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une fiche de révision de CE. Allons-y! On commence par l'explication de notre texte intitulé Une photo de classe. Allons-y! Premièrement, on lit le chapeau. Voilà. À son retour de voyage, Leïla, la cousine de Paul, lui montre la photo de classe. D'accord? On commence le texte. Tu es là avec ta jolie robe à fleurs. Voilà Paul qui trouve Leïla dans la photo de classe. C'est Leïla et c'est sa robe à fleurs. Oui, à côté de moi, c'est Flora. Mais qui est Flora? Voilà, ma meilleure amie. Voilà Flora, l'amie préférée de Leïla. Vous voyez? Elle est blonde comme les blés. Regardez comment elle est blonde. Vous voyez ses cheveux et son teint. La peau du visage, on dit, c'est le teint. D'accord? Et ses yeux bleus sont transparents comme l'eau claire. C'est-à-dire, elle est franche. Elle ne cache rien. D'accord? On continue. Elle est si timide et silencieuse. Premièrement, timide. C'est quoi ce que veut dire timide? Écoutez, c'est celle qui n'a pas beaucoup de courage quand il y a beaucoup de gens. Alors, elle ne parle pas parce qu'elle a peur de se tromper. Alors, elle préfère se taire. D'accord? Elle est silencieuse. C'est-à-dire, elle est calme. Que nous la surnommons la petite souris. C'est-à-dire, qu'on dit à Flora la petite souris parce qu'elle est timide et calme. Donc, on l'a nommée la petite souris. Et maintenant, après que Leila a fait un petit portrait pour Flora, elle va continuer à parler de ses amis. Écoutez, Marco, oui Marco, avec les cheveux longs et noirs. Voilà les cheveux de Marco qui sont longs et ont la couleur noire. Et le garçon le plus drôle de la classe, c'est-à-dire, il est rigolo. Il fait rire tout le monde. C'est lui qui me fait des oreilles de lapin avec ses doigts. Regardez, quand on fait les doigts de cette façon, on dit qu'on fait des oreilles de lapin à quelqu'un. Le vilain, il est rigolo. Grégoire, qui a de grosses joues, regardez les grosses joues de Grégoire, et un magnifique sourire, un sourire très beau et très gentil. Donc, Grégoire est très gentil. C'est le troisième portrait que fait Leila dans ce texte, d'accord? Il est très gentil, mais c'est un sacré paresseux. Il est très paresseux. Mais pourquoi le vilain? Il ne veut jamais travailler. Il n'aime pas travailler, le vilain Grégoire. D'accord? Nous arrivons aux questions de compréhension. Écoutez bien, les amis. Numéro 1. Quel est le titre de ce texte? Devinez, c'est à vous de savoir. Numéro 2. Qui sont les personnages du texte? Je vais vous aider. Par exemple, on commence. Les personnages du texte sont Leila et qui encore? Vous allez les citer. Faites attention les amis. Toujours, toujours, la réponse doit être une phrase complète. 3. Décris Flora. C'est-à-dire, tu vas faire un petit portrait pour Flora. Numéro 4. Comment Flora est-elle surnommée? Elle est surnommée la grande chatte? Non. Numéro 5. Pourquoi Leila dit-elle que Grégoire est paresseux? Pourquoi? Parce qu'il aime les gâteaux? Non. 6. Relève dans le texte le synonyme de calme. Quelqu'un ou quelqu'une qui est calme. Le sens. Faites attention les amis. Puisque j'ai un adjectif ici, donc son synonyme doit être un adjectif, bien sûr. Numéro 7. Relève dans le texte l'antonyme de brave. La même chose. Puisque j'ai un adjectif brave, donc je vais donner l'antonyme. C'est-à-dire le contraire. N'oubliez pas qu'il y ait un adjectif. D'accord? Vous allez le chercher dans le texte. Numéro 8. Complète ce tableau avec des adjectifs du texte. Écoutez. « Jeux ». Vous allez donner un adjectif qui qualifie les yeux. « Cheveux ». Vous allez donner un adjectif qui qualifie les cheveux. Et ainsi de suite. Soit pour jouer, soit pour sourire. D'accord? Allez les amis. Travaillez cette fiche de révision attentivement et soigneusement et renvoyez-le sur Assignments. D'accord? À bientôt mes chers! Sous-titrage Société Radio-Canada